Mais d'un point de vue survivalistique, le calibre 12 reste le plus répandu au monde, donc logiquement dans une situation d'effondrement par exemple, il va être plus facile de trouver du calibre 12 que du calibre 410 par exemple. Troisième question, ça va être la question de la configuration. Configuration va basiquement ici avoir trois catégories, le semi-automatique, les fusils à pompe et le traditionnel de coup comme on le voit sur la table, que ce soit juxtaposé ou superposé. Personnellement, je vais écarter dès le début le semi-auto tout simplement parce que c'est un système beaucoup plus complexe et sa complexité va ajouter de la fragilité ici. Le plus on rajoute de pièces et de complexité à un système, que ce soit une voiture ou que ce soit un fusil, on va rajouter ici de la fragilité. Si vous êtes dans une période d'instabilité, que vous cassez une pièce sur votre fusil, peut-être que ça va être très difficile pour vous de pouvoir le réparer. Donc on va écarter le semi-auto. Les fusils à pompe, on va l'écarter tout simplement, même si c'est un système extrêmement intéressant, mais on va l'écarter tout simplement par rapport aux législations prohibitives. Dans bon nombre de pays au monde, le fusil à pompe est interdit. Et je pense que cette logique va continuer et progresser et s'étendre en fait au monde entier. Donc je vais écarter le fusil à pompe pour...